Plusieurs néo-bronnes-durois sont désenchantés par notre système de politique provinciale. Il semble y avoir beaucoup de disputes et très peu de changements positifs. Vous êtes peut-être une de ces personnes. Pourtant, il y a des façons d'apporter ces changements qui sont grandement dus. Ça commence d'abord en s'impliquant et en se renseignant sur les principes de base. La première étape, comprendre le rôle des députés provinciaux. Alors voici. Vous avez probablement, possiblement, déjà entendu le terme député. Mais savez-vous ce qu'il signifie? Dans ce contexte-ci, pas tout à fait. Un député provincial est un membre de l'Assemblée législative. L'Assemblée législative, édite historique sur la rue Queen à Fredericton, est l'endroit où les députés provinciaux se rencontrent. Quand vous votez durant une élection provinciale, ce sont eux qui sont élus. Ils n'ont rien à voir avec le premier ministre Trudeau ou d'autres élus au niveau fédéral. Chaque député provincial a un siège qui représente sa circonscription. L'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick comprend 49 sièges, puisqu'il y a 49 circonscriptions. Présentement, l'Assemblée est constituée de 26 membres élus du Parti libéral, 22 du Parti conservateur et 1 membre élu du Parti vert. Maintenant que nous savons qui ça soit où, on peut se demander ce que les députés font de leur temps. Nous ne sommes pas tout à fait certains parce qu'au Nouveau-Brunswick, les députés provinciaux n'ont pas de description d'emploi officiel. Saviez-vous que le député David Kuhn a proposé la création d'une description d'emploi officielle pour les députés provinciaux? Ce que nous savons sans doute, c'est que les députés provinciaux sont censés représenter leurs électeurs, des gens qui vivent dans la circonscription où ils ont été élus. Ils sont censés entendre ce que nous avons à dire et agir en fonction de ce que nous avons exprimé. Les députés sont aussi présents à l'Assemblée législative où ils proposent, créent et changent les lois provinciales. Les députés sont donc des législateurs et certains sont aussi des ministres membres du cabinet. Les ministres du cabinet sont des députés élus membres du Parti au pouvoir qui sont responsables d'un ministère, tel que le ministère de la Santé ou de l'Éducation. Enfin, nous savons que les députés de tous les partis politiques sont censés demander des comptes au premier ministre et à son cabinet, soit en posant des questions et en proposant des changements aux lois. Saviez-vous que le gouvernement actuel n'a jamais accepté de changements aux lois proposés par des membres de l'opposition? Et pourquoi ceci vous concerne-t-il? Parce qu'il y a des choses que les députés pourraient mieux faire ou faire différemment. Mais si on ne leur demande pas, rien ne changera. La situation en ce moment laisse beaucoup à désirer. Un exemple de changement souhaitable serait de réduire la discipline de parti et les pratiques de politique partisane. Ceci permettrait aux députés de voter selon leur conscience ou en fonction de la volonté de leurs électeurs et non pas strictement en ligne avec la position de leur parti. Ceci permettrait aussi une plus grande coopération entre les députés de tous les partis politiques au lieu d'une opposition constante entre les membres de l'Assemblée. Le système n'est pas parfait, mais il existe plusieurs façons de le rendre plus efficace pour vous dès maintenant. Tout comme il existe des moyens de l'améliorer pour tous les néo-brunnicois à long terme. Votre député a la responsabilité de vous écouter. Si vous, votre famille et vos amis avez des inquiétudes, téléphonez, envoyez un courriel ou prenez contact via les réseaux sociaux avec le député de votre circonscription. Un lien avec leurs coordonnées se retrouve dans la description. Il n'en tient qu'à vous de contribuer aux changements que vous souhaitez voir ici au Nouveau-Brunswick. Si vous vous sentez inspiré et vous souhaitez partager ce que vous avez appris, s'il vous plaît aimez et faites circuler ce vidéo.